Radioscopie, Henri de Monterland, Jacques Chancel. Henri de Monterland, vous avez réussi une performance rare dans la littérature française. Vous êtes aussi illustre comme romancier que comme auteur dramatique. Et cette gloire s'accroche à vous depuis longtemps. En 1922 déjà, Romain Rolland écrivait dans son journal intime « J'ai de mon côté la joie de découvrir un jeune écrivain français de génie, Henri de Monterland. » Vous n'aviez alors publié que de romans. En 1939, Bernanos, lui, écrivait « Le plus grand, peut-être, de nos écrivains. » Henri de Monterland, vous êtes le premier auteur vivant entré dans la collection des classiques « La rousse pléiade à chètes. » Ce que vous avez voulu livrer de votre vie, vous l'avez mis dans votre œuvre. Vous êtes secret et ce secret inquiète, attire, passionne. Parce que vous vous éloignez, on se prend à se rapprocher de vous. Henri de Monterland, vous êtes né à Paris le 21 avril 1896. Vous avez donc 74 ans, toujours une démarche d'athlète. Votre œuvre est immense, dense et, je le dis, tout à fait exceptionnelle. D'ailleurs, cela vous gêne-t-il de recevoir tant de compliments ? Eh bien, ça ne me gêne pas quand je les vois écrits, ça me gêne un petit peu lorsqu'on les dit devant moi. Je trouve que l'habitude, qu'il y avait autrefois dans les messes de mariage, de faire l'éloge des familles, qu'il y a encore dans certaines compagnies aujourd'hui de faire des éloges de la personne qu'on y reçoit, est une chose qui est un petit peu gênante pour la personne qui les écoute. Et moi-même, je n'ai jamais, quand on a fait des débats sur mes ouvrages, ou quand on fait des conférences sur moi, je n'y insiste jamais. De toute manière, vous ne vous étonnez pas d'être CEO. Je ne sais pas, que voulez-vous dire par cette question ? Si bien installé dans la gloire. Je ne sais pas, j'ai désiré quand j'étais jeune avoir une certaine notoriété que j'ai obtenue, c'est tout. Henri de Monterland, on vous connaît, mais j'aimerais vous faire connaître mieux. D'abord, vos origines, vous descendez des Milons, que Louis XIII anoblis pour fait de guerre, et vous portez deux épées en sautoir dans votre blason. Est-ce que vous êtes très attaché à tout ce qui est la noblesse ? Je ne suis pas du tout attaché aux questions de généalogie, et j'ai écrit une pièce entière sur la manie de la généalogie, pièce qui d'ailleurs n'a pas eu de succès, mais que je considère, elle a continué à trouver très bonne, et qui sera, je crois, jouée, non pas la saison prochaine, mais la saison après la prochaine, qui s'appelle Brocéliande, qui joue à la comédie française. Pour ce qui dit l'histoire de noblesse, vous avez parlé de mes armes, qui sont en effet magnifiques, puisqu'il y a dedans une tour, des épées et des flammes, et je dois vous dire que ces armes ont été usurpées par ma famille au XVIIe siècle, étant donné que nous sommes la branche cadette, et que ce sont les armes de la branche aînée. Mais vous savez que dans la matière de noblesse, tout est usurpation, et particulièrement au XVIIe siècle, où on s'imagine que tout était très sérieux, l'histoire de la noblesse était une véritable rigolade, n'est-ce pas ? Et nos armes ont été prises simplement. Ça n'empêche pas qu'il y ait eu en effet un acte d'annoblissement pour nous, mais les armes ne sont pas les nôtres. Henri de Monterland, aujourd'hui, la noblesse, c'est une chose sérieuse ? Je crois qu'il y a à peu près cinq ou six familles nobles en France, et tout le reste, c'est de la rigolade. Henri de Monterland, vous avez été élevé dans un milieu de femmes. Et j'aimerais que vous me parliez d'abord de la première, c'est-à-dire de votre mère. J'ai été élevé, en effet, surtout par ma mère et par ma grand-mère. J'avais aussi mon père, mon grand-père est mort assez rapidement. Mon père, je l'aimais beaucoup, mais enfin, il s'inturait beaucoup par moi, mais enfin, je le voyais peu, il était plus froid. Pas d'intimité avec lui ? Non, pas d'intimité avec lui, tandis que j'ai eu une grande intimité avec ma mère, qui était une femme très gaie, très malade, mais très gaie, très spirituelle, très libre d'esprit, que j'ai mise un petit peu dans les garçons, tout en arrangeant tout cela comme on fait d'ordinaire. Et j'étais aussi très lié avec ma grand-mère, qui était une dame qui est morte assez âgée, et qui m'aimait extrêmement, je peux dire passionnément, comme ma mère, quand j'étais un enfant très aimé et très choyé. Et j'ai en effet été élevé par des femmes, c'est exact. Si j'ajoute en plus que j'ai toujours eu des gouvernantes, jusqu'à 10 ou 11 ans, des gouvernantes anglaises ou françaises, donc ça faisait une troisième femme. J'ai donc, c'était exact, été élevé par des femmes. Je ne sais ce que ça a pu faire sur moi. Je crois que ça a développé chez moi une certaine sensibilité, que je crois est plus grande que chez la plupart des hommes. Et je crois que mes relations avec ma mère ont été très intéressantes dans ma vie par ce mélange de liberté très grande qu'elle avait, elle avait beaucoup d'esprit. Elle était très avancée, et pour son époque, on fallait une liberté. Les conversations que nous pouvions avoir ensemble quand j'avais 14 ou 15 ans, sur des sujets impossibles, des sujets pré-freudiens, si j'ose dire, étaient fort extraordinaires. Ma grand-mère était aussi comme ça. Ma grand-mère était au courant de mes petites amies et tout ça. Elle trouvait ça très bien. Donc j'ai été élevé dans une atmosphère très libre, par des femmes très différentes, dans un milieu où ma mère était malade depuis ma naissance. Je crois que vous le savez dans des livres, je l'ai mis en réalité. Ma naissance a causé une maladie de ma mère. Mais vous avez dit, je suis né en la tueur. Je suis né en la tueur de ma mère, car elle a eu, si j'ai bien compris, une perte de sang qui l'a affaiblie. Elle est morte tuberculeuse au bout de 20 ans. J'ai donc vécu dans une atmosphère qui aurait dû être très triste et qui, en réalité, tant par mon caractère que par celui de ma mère, était très heureuse et très gai. J'ai eu une enfance extrêmement joyeuse. Henri de Monterland, c'est votre mère qui vous a donné dans votre jeunesse ce goût pour la vie mondaine que vous avez abandonné très vite après. J'ai eu une année de vie mondaine très exactement et qui a été arrêtée en sortant du collège et qui a été arrêtée d'abord par la mort de mon père, qui est mort en 1915, et ensuite par la déclaration de guerre qui a dissipé toutes les choses mondaines. Mais je dois dire que ces 15 mois de vie mondaine m'avaient beaucoup excitée, beaucoup amusée. Contrairement à ce que l'on dit, j'étais un enfant qui aimait beaucoup vivre dans des communautés. Vous comprenez, j'adorais le collège. Là, c'est le mot solitude que vous voulez tuer. Oui, j'adorais la vie mondaine, ensuite j'adorais le stade, ensuite j'adorais la guerre parce que j'y retrouvais des camarades. Est-ce qu'on retrouve toujours chez vous, Henri de Monterland, le sang espagnol de votre père ? Enfin, plutôt catalan. Ah, ça, je crois que le sang espagnol, c'est encore une blague, n'est-ce pas ? C'est une chose qu'on a trouvée dans ma famille, dans un manuscrit datant d'il y a environ 80 ans, on a trouvé une famille d'origine catalane. Il est certain que mon père avait un type espagnol très accusé, mais de traces écrites et sérieuses de sang espagnol, il n'y en a aucune, mais enfin, il y a certainement écrit « Famille d'origine espagnole de Monterland ». J'ai vu ça, c'est écrit, ça a été écrit il y a 90 ans maintenant, qu'est-ce qui a fait passer ça dans la tête du bonhomme qu'il écrivait, je n'en sais rien, mais enfin, naturellement, j'ai sauté dessus à cause des taureaux, j'ai majoré ça, mais enfin, je crois que ça n'existe pas. Henri de Monterland, avez-vous été un élève brillant ? J'ai été un élève moyen, j'étais très bon en français et en latin, et j'étais nul, non, nul, non, parce que je me donnais beaucoup de mal, mais je n'ai jamais eu de mémoire, contrairement à ce que l'on croit de moi, je travaille sur des notes et sur des fiches, je n'ai pas de mémoire, je n'en ai jamais eu quand j'étais enfant. J'ai été recalé à l'oral de mon bachot, à la première année, j'ai fait une année de droit où j'ai été recalé avec 3-0, parce que je n'avais pas de mémoire, n'est-ce pas ? Et au collège, je me donnais beaucoup de mal pour des choses qui n'en donnaient aucune à d'autres, c'est-à-dire pour tout ce qui demandait la mémoire. Henri de Monterland, vous ne prêtez pas tellement d'importance au diplôme ? Non, moi, ma famille n'attachait pas d'importance au diplôme, et ça leur aurait été égal si je n'avais pas passé mon bac, mais enfin, c'est une chose qu'on faisait, qu'on continue à faire. Henri de Monterland, vous ne pensiez qu'à l'écriture, vous ne viviez que pour l'édition. J'ai eu ce goût d'écrire extrêmement jeune, parce que je commençais à écrire des petits romans, des petites nouvelles à l'âge de 8 ou de 9 ans, quelquefois en collaboration avec un de mes amis de collège, quelquefois seul, et que dès ce moment-là, disons, si vous voulez, à partir de 10 ans ou même de 9 ans, j'étais convaincu que je ne serais absolument qu'écrivain, et que je ne serais rien d'autre qu'écrivain. Dans la vie, vos grandes découvertes, en dehors de la littérature, ont été, je crois, et Rome et l'Espagne. Rome, parce que c'était une véritable découverte d'une culture, et l'Espagne, c'est parce que c'était le taureau. Oui, l'Espagne, c'était uniquement le taureau, n'est-ce pas ? Si j'ai aimé l'Espagne et le maître Santiago et tout ça, et tout ce que, ensuite, j'ai pu accrocher à ça, ça a débuté uniquement de l'amour à la tauromachie. Si la tauromachie s'était passée en Italie, j'aurais eu exactement le même phénomène pour l'Italie. Quant à Rome, j'ai été toute ma vie très passionné pour l'histoire romaine, dès mon premier petit livre, si je peux dire, quand j'avais 9 ans et mon camarade avec qui j'écrivais 10 ans, était déjà un livre plus ou moins copié sur Kovadis, Plagié de Kovadis. Et mon prochain livre, qui paraîtra cette année-ci, qui s'appelle Le 13e César, est aussi un livre uniquement sur les romans. Est-il vrai, Henri de Monterlan, qu'à un certain moment de votre jeunesse, vous êtes entré dans la reine, et qu'un taureau vous a secoué ? J'ai torré des petits taureaux proportionnés à mon âge, c'est-à-dire qu'il y avait, je crois, un an et demi, alors que les taureaux que l'on tue professionnellement ont 4 ans, et quelques fois 5 ans, surtout 4 ans. J'ai fait ça quand j'avais 16 ans, pendant les vacances du collège, en cachette de ma mère, je me suis initié à la tauromachie, et j'ai tué plusieurs petits taureaux dans une propriété privée. Mais ensuite, l'année d'après, l'année d'après, j'ai pas pu le faire, parce que j'ai eu l'appendicite pendant l'été, et puis ma famille a fini par le savoir, et elle m'a empêchée de retourner à l'Espagne. Mais alors je suis retourné à l'Espagne en 1923 et en 1925, et là j'ai de nouveau autorré des taureaux dans les élevages, et j'ai été blessé en 1925. Lorsqu'on suit votre itinéraire géographique, on suit en même temps votre œuvre, Henri de Monterland ? Oui, pendant une certaine partie de ma vie, car enfin mes voyages se sont complètement arrêtés en 1935, et il n'y a personne de plus sédentaire que moi depuis l'année 1935. Henri de Monterland, vous habitez près de la Seine, très près de l'Académie française, en face du Louvre, pas loin de la Comédie française, et près de Gallimard. Et à côté de Gallimard. C'est encore un bon lieu géographique. Je suis bien entouré. Musset, dit-on, a habité votre maison ? Musset, selon le Rochegude, qui est le classique des rues de Paris, Musset et son frère Paul ont habité dans des mansardes de cette maison lorsqu'ils étaient très jeunes hommes. J'ai moi-même ici trois mansardes, peut-être ai-je une des mansardes dans laquelle a habité Musset. Et ensuite, Musset est descendu, quand sa mère est morte, au premier étage, je crois, de cette maison, et il y a vécu encore très longtemps. Et nous avons le journal de sa femme de chambre dans lequel tout ça est situé d'une façon extrêmement précise. J'ajoute qu'il n'y a pas de plaque sur la maison. Il pourrait y en avoir une. On a enlevé sa statue à la Comédie française, ce qui n'est pas très gentil. Vous vous souvenez de cette statue ? Horrible ! Et il n'a pas de plaque ici. Enfin, il est très joué, c'est déjà quelque chose. Peut-être bientôt, il y aura-t-il deux plaques ? Musset, Montaigneur ? Non, moi, je ne tiens pas beaucoup aux plaques. Ni celles qu'on se met sur la poitrine, ni celles qu'on met sur les maisons. Vous ne croyez pas aux décorations ? Non. En Rue de Monterland, vous habitez un appartement assez exceptionnel, avec des masques, des têtes. Vous vivez au milieu de tout cela. Et je dois dire que c'est un début de musée. C'est presque un musée. C'est même un musée. C'est-à-dire que j'ai acheté pendant longtemps des têtes grecques et romaines, non pas du tout au hasard de mes voyages, comme on le croit, mais tout simplement à Paris, où il y avait à ce moment-là des antiquaires spécialisés dans ce genre de marchandises, si je puis dire. Et puis, les pays, les divers pays qui les contiennent n'ont plus donné le droit de les exporter. Et aussi, le goût n'en est pas assez tout à fait. Personne, je crois, n'achète maintenant des antiquaires grecques et romaines. Il y a moi-même très longtemps que j'en ai acheté. J'ai en effet beaucoup aimé ça, bien que l'endroit où je vis, enfin l'intérieur où je vis, soit en réalité indifférent. Si tout ça était jeté à la Seine, ça me serait indifférent. C'est quand même une petite fortune. Sûrement, oui. Henri de Monterland, je le remarque, vous ne fumez pas. Mais vous non plus, parce que je remarque aussi que vous ne fumez pas. C'est une délicatesse à votre endroit, car moi, hélas, je fume. Ah, vous fumez. Non, je ne fume pas, non, je ne fume pas, c'est exact. Vous n'aimez pas la campagne. Oh, j'en ai horreur. Mais pourtant, certains de vos ouvrages, vous les avez écrits à la campagne. Oui, c'est-à-dire que c'était dans des conditions un peu particulières. J'étais un peu pour des raisons de santé à Grasse. Et alors, je croyais qu'il fallait être beaucoup à l'air. Et alors, j'ai écrit plusieurs ouvrages. J'ai écrit « La reine morte et fils de personne » à Grasse. Et j'ai écrit ensuite « Le démon du bien » à Père Acaba. J'écrivais en m'assayant sur le bord de la route. Et le travail du style, j'avais un carton sur lequel était épinglé avec un trombone ma feuille. Et je faisais mon travail du style en marchant. Et c'était à une époque, c'était sous l'occupation. Les routes étaient donc complètement désertes. Et c'est ainsi que je passais des journées entières de 8 ou 9 heures dehors. Ce qui, soi-disant, était bon pour ma santé. J'ai eu deux congestions pulmonaires à cette époque-là. Et c'est ainsi que j'ai écrit. Mais enfin, on perd beaucoup de temps tout de même en écrivant dehors. Parce que la tension se disperse et j'ai renoncé depuis à ce système. Mais partir pour la campagne, ce n'est pas pour vous une évasion ? Ah, j'ai horreur dans la campagne. Elle me donne un profond cafard. Elle me rend neurasthénique. Vous préférez Paris ? Oui, j'aime les grandes villes. Je n'ai été heureux que Paris, à Marseille, à Nice, à Barcelone. Je n'aime que les grandes villes parce que j'aime me mêler à la foule. J'aime voir des gens. Je n'aime pas la campagne, qu'est-ce que je vous dis ? Ça me donne même... Aller en auto à un certain endroit à la confinque, ça me rend presque malade. Henri de Monterland, comment travaillez-vous ? Je n'ai aucune règle de travail. Pas d'heure ? Non, je suis toujours très dispo pour travailler et je n'ai vraiment pas, ça étonne les gens, je n'ai vraiment pas ni le matin, ni l'après-midi, ni le soir, je n'ai pas d'heure particulière pour travailler. Henri de Monterland, j'ai retenu de vous, entre autres phrases, celle-ci, il faut beaucoup de cœur pour aimer un peu. Alors est-il si difficile d'aimer ? J'ai voulu seulement dire que le vrai amour ne court pas les rues, qu'il est rare et que l'on s'illusionne en en parlant toujours, mais que je crois qu'il faut avoir en effet beaucoup de cœur déjà pour aimer un peu. Vous êtes marié avec votre œuvre ? Je suis marié avec mon œuvre, si on veut, mes enfants sont mes œuvres, enfin, si on veut, ça fait un mélange. J'ai été fiancé deux fois, je me suis défiancé deux fois, non pas du tout par la faute des jeunes personnes, mais par ma propre irrésolution. J'ai d'ailleurs raconté tout ça plus ou moins dans Les Jeunes-ci. Tandis qu'un jour je disais oui, le lendemain je disais non, alors c'était un traitement horrible à faire subir à des jeunes personnes que j'aimais bien, pensant que la femme me distrairait de mes ouvrages et me prendrait du temps, qu'il y aurait soit à sortir avec elle, il y aurait à l'emmener dans des réunions, il y aurait à passer des soirées avec elle, et que tout cela serait pris à mon œuvre, en sorte qu'ensemble on peut dire que j'ai préféré mon œuvre à ma femme. Mais j'ai été très influencé dans tout ça, c'est intéressant à me dire, par le mariage de Tolstoy et par le journal de Tolstoy, qui passe à peu près par les mêmes irrésolutions par lesquelles j'ai passé, et qui est une chose que je faisais lire à toutes mes fiancés, qui en sortait épouvanté, parce qu'il donne toutes les raisons possibles contre le mariage, ensuite il s'est marié, il a eu je crois dix enfants. Mais enfin moi j'ai pris beaucoup de risques, j'ai pris un certain nombre de risques à la guerre et ailleurs, et je n'ai jamais osé prendre le risque du mariage, en quoi je suis peut-être moins homme qu'il ne faudrait, mais enfin je crois que la plupart de ceux qui se jettent dans le mariage se jettent aussi un petit peu par inconscience. L'habit Minguet dont vous avez dû entendre parler, bien que je l'ai connu un peu, on me disait « mais pourquoi est-ce que les hommes se marient ? » ils répondaient par goût de la catastrophe. Et bien moi, il y a des catastrophes où j'ai été, par moments courageux, par moments peureux, mais j'ai craint la catastrophe du mariage. Et les jeunes filles Henri de Monterland procèdent de quelle intention ? Les jeunes filles ont été une espèce de défoulement, comme on dit aujourd'hui, en sortant de mes secondes fiançailles qu'elles ont à peu près racontées, dans lesquelles j'étais fort énervé, fort exaspéré, beaucoup moins contre la jeune personne que contre moi-même, parce que j'ai mis une note comique dans ses romans, je ne sais pas si vous l'avez lu il y a longtemps, il y a un côté triple patte, mais on ne sait pas ce qu'est aujourd'hui triple patte, triple patte est un héros de Tristan Bernard, une pièce conjurée dans mon enfance, et qui est le jour de la mairie, on l'attend, parce que c'était un jour où il était dans le nom, il n'arrive pas à la mairie. J'ai vraiment été triple patte moi-même, je me suis défiancé, sans d'ailleurs me brouiller du tout avec la jeune personne, mais enfin j'ai eu besoin de lâcher toute cette histoire si on s'aille dans ses livres, et j'ai consacré quatre ouvrages. Aujourd'hui Henri de Monterland, à 74 ans, vous vous dites peut-être parfois « je pourrais avoir des enfants ». Non, d'abord, il y a beaucoup de gens qui ont l'air de ne pas avoir d'enfants et qui en ont, ça existe aussi. Et puis, les enfants d'aujourd'hui, je vous avoue que je serais très, c'est une chose à laquelle je pense beaucoup, et qui m'attriste beaucoup, c'est que je serais effrayé d'aller voir dans des lycées, dans des universités, incapables de travailler. Moi, de mon côté, les aimant assez pour ne pas les envoyer à l'étranger, dans des universités, et livrer à la société d'aujourd'hui, ça serait une chose qui m'angoisserait beaucoup, de sorte que je ne peux pas dire que je regrette de n'avoir pas d'enfant légitime. Vous n'avez pas eu un cœur de mari, Henri de Monterland, vous me l'avez bien expliqué, puisque vous n'êtes pas allé jusqu'au bout, vos fiançailles. Non, non, je ne suis pas un homme, d'abord, pour avoir des gens autour de moi, vous comprenez, chez moi, ça me gêne, je refuse des domestiques, je suis content quand ils sont sortis, ma secrétaire, une merveilleuse secrétaire, mais enfin, nous rions toujours, je lui dis, enfin, vous allez partir, ouf, je suis content quand elle est partie, quand je suis seul, et c'est à ce moment-là que j'ai la liberté d'esprit qui me permet de travailler, sinon j'ai l'impression que je suis distrait, et tout ça. Henri de Monterland, j'ai lu dans une histoire de la littérature, l'étude sur votre théâtre, qui était sous-titrée, un théâtre sans amour. Alors ça, c'est une chose énorme, comme à peu près tout ce qu'on écrit sur moi, car c'est exactement le contraire, je ne pense pas qu'il y ait actuellement un auteur dramatique français dont le théâtre soit plus que le mien consacré à l'amour. Il y a d'abord des pièces qui sont consacrées uniquement à l'amour, celles qu'on prend dans ses bras, la ville dont le prince est d'enfants, d'autres où l'amour joue un rôle important, la reine mort, mal attestin, encore là, ne parlais-je que de l'amour, ce qu'on appelait autrefois l'amour, mais pour l'amour maternel, il y a une pièce qui a été aussi un four, mais enfin, il y a dedans un rôle de femme qui adore son fils, et demain il fera jour. Et pour l'amour paternel, il y a naturellement fils de personne qui n'est consacré qu'à cela, et il y a dans une certaine mesure la reine morte, où le roi est très déçu par son fils, ce qui prouve qu'il l'aimait beaucoup, et il y a la guerre civile, où il y a une scène entière entre le père et son fils, et où le père, moi je commence, ce général se retrouve très tendre. L'attrait de l'être pour l'être est une des constantes de mon théâtre, et aussi de mes romans, et je crois d'ailleurs que c'est une des raisons pour lesquelles j'ai un public féminin qui est plus sûr, et plus amical, et plus nombreux que le public masculin, pour me lire. Henri de Monterland, vous êtes de l'Académie française, mais il est bon de préciser que vous avez refusé d'y poser votre candidature. Vous avez tenu à ce que l'on vous sollicite, et je me demande si ça n'est pas seulement de l'orgueil. Je n'avais aucune revie d'être de l'Académie française, et on ne pose pas sa candidature à quelque chose dont on n'a pas envie. J'étais tout prêt à accepter d'en être, mais entre accepter et postuler, ce n'est pas la même chose, c'est très différent. J'étais prêt à accepter l'Académie française si on voulait bien me prévenir d'avance que c'était une chose faite, et c'est dans ces conditions que ça a été fait. Et lorsque j'ai été de l'Académie française, j'y vais assez régulièrement, beaucoup plus que certains de mes confrères, et j'ai fait 35 visites de remerciements. On dit toujours que je n'ai pas voulu faire des visites, mais je n'avais pas la raison de poser ma candidature quelque chose que je ne demandais pas. Aujourd'hui, lorsque vous entrez sous la coupole, est-ce que vous êtes bien dans votre peau, Henri de Monterlin ? Oui, pourquoi pas. D'ailleurs, entrer sous la coupole est une façon de parler, car je ne suis jamais de ma vie entré sous la coupole. Je ne sais même pas comment elle est faite. Vous savez que j'ai été reçu pour des histoires d'insolation qui m'ont donné une infirmité assez pénible. J'ai été reçu en privé, et je n'ai donc jamais vu l'intérieur de la coupole. Quand on pense à Monterlin, le mot orgueil prolonge toujours votre nom. Oui, et alors ? Et alors, pourquoi ? Parce que les gens veulent me mettre... C'est une légende. Les gens veulent être désobligeants pour moi, et alors ils m'accolent toujours les choses qu'ils pensent. Je suis hautain, je ne comprends pas être hautain, je suis solitaire, je ne suis pas solitaire du tout, je ne suis que trop entouré. Et être orgueilleux, je suis comme tout le monde, vous comprenez, il y a des gens qui le cachent peut-être plus que moi. Ensuite, ces surnoms qu'on vous donne, moi je songe à Louis XV, qu'on a appelé le bien-aimé, et lorsqu'on est mort, on dansait sur les places publiques, ça montre à quel point il était bien-aimé, et ça montre à quel point aussi ces surnoms sont fallacieux. Tous les gens sont orgueilleux, tous les gens qui écrivent sont orgueilleux, ils le cachent plus ou moins, etc. Vous méprisez les hommes ? Je méprise ce qu'il y a de méprisable dans l'homme, et ça ne manque pas, et j'admire ce qu'il y a d'admirable dans l'homme. Il y a un ancien qui était, je crois, sur Fockel, qui a dit « Quelles que soient les choses admirables qu'il y ait dans le monde... » Je crois que c'est sur Fockel, je vous dis ça au hasard de la mémoire, qui est mauvaise. « Quelles que soient les choses admirables qui existent dans le monde, il n'y a rien de plus admirable que l'homme. » Et je suis absolument d'accord avec cette phrase que j'ai citée dans l'équinoxe de septembre, c'est-à-dire que je ne méprise pas les hommes. – Bruno Monterland, vous avez parlé à l'instant du bien-aimé, mais on dit « Monterland le solitaire, Monterland le mal-aimé. » – Je suis peut-être mal-aimé de mes confrères, mais je ne suis pas mal-aimé du public et je ne suis pas mal-aimé des gens qui m'entourent. Je songe quelquefois, j'y songeais récemment en voyant Malatesta, que je suis entouré en dehors des gens de ma famille et de mes amis. Une fois qu'on a dépassé la zone des confrères, je suis entouré d'un cercle d'amitié et de sympathie lointaine, d'inconnus qui me font penser à ce cercle de petites lumières d'Henri Miny que Malatesta montre à Isotta à la fin du quatrième acte de ma pièce. D'ailleurs, d'autre part, j'ai maintes fois écrit qu'on avait beaucoup plus besoin d'aimer. Ce qui était important, c'était d'aimer et non pas d'être aimé. – Henri de Monterland, il y a un sujet grave que nous allons maintenant aborder, c'est la mort. Votre obsession de la mort est presque chez vous une passion. Étant donné mon âge, j'ai été élevé à la fin de ma jeunesse parmi la mort de mes cousins, des gens de ma famille puisque j'avais 18 ans au moment de la guerre. Donc je vivais en apprenant les morts de mes cousins et autres qui étaient des familles où tout le monde se faisait tuer. Ensuite, ça a été les morts de mes camarades de collège. J'ai été deux ans à la guerre, ça a été les morts de mes camarades de guerre, de sorte que je peux dire que j'ai été élevé dans une atmosphère de la mort. Et en même temps, dans la mesure où je pouvais fréquenter pendant l'été les milieux de Toromachi, je vivais au milieu de gens qui avaient peur de la mort et qui ne cherchaient pas à le cacher. – Aujourd'hui, elle vous occupe toujours ? J'ai écrit un roman qui s'appelle Le chaos et la nuit et je crois que c'est un roman très important dans mon œuvre où je pense que j'ai en quelques mesures exorcisé cette espèce de peur de la mort. J'en ai tellement parlé pendant 300 pages que maintenant, j'y pense moins. – Il faut la considérer comme une campagne ou comme une ennemie de la mort ? – Il faut la considérer comme une chose naturelle dont des myriades et des myriades et des myriades de gens se sont incommodés depuis que le monde est monde et il faut essayer d'avoir autant de courage que c'est tout. – Henri de Monterland, en 1949, un journal a procédé à un sondage. La question posée était celle-ci, quel écrivain français d'aujourd'hui sera le plus lu en l'an 2000 ? Et le résultat a été celui-ci, votre nom est arrivé en tête de ce référendum. – Ça, vous savez, la météorologie est incapable de prévoir le temps 48 heures à l'avance. Alors, je ne sais pas si mes confrères se sont capables de prédire ce qui se passera en quoi ? – En l'an 2000 ? – En l'an 2000, il n'en s'en va rien. Et puis, c'est fait selon l'humeur du moment, selon les amitiés, selon les animosités, ça n'a pas beaucoup d'importance, je crois. – Henri de Monterland, vous avez prononcé, vous avez écrit un certain nombre de phrases qui sont percutantes à chaque fois. Par exemple, à Jancot, vous disiez « J'aime la peur, c'est pour moi un excitant, un aphrodisiaque comme les huées. » – Je parlais avec Jancot de tauromachie, bien entendu, et nous parlions de la peur et je faisais allusion à la peur que j'avais des taureaux qui étaient en effet un grand excitant, vous comprenez. Ça peut paraître bizarre, mais c'est une chose qui est très banale puisque tout le monde nous dit l'excitation de la vitesse en auto et tout ça, vous comprenez ? Je crois que n'importe qui a un espèce de goût de la peur. – Vous la recherchez ? – Je n'ai plus maintenant l'âge de rechercher ces choses, mais il est certain que lorsque je courais après les taureaux ou lorsque j'étais volontaire à la guerre puisque j'étais combattant volontaire – Vous avez été grièvement blessé. – Oui, grièvement blessé et réformé pour cette blessure. J'avais un goût de la peur et le sentiment de la peur est une chose qui était vigourante, vous comprenez ? Enfin, chez certaines natures. – Henri de Monterland, il y a de vous une autre phrase très importante, celle-ci, « Je n'ai derrière moi ni la franc-maçonnerie, ni les catholiques, ni les israélites, ni un parti. – C'est exact, oui. Que voulez-vous me faire dire de plus ? – Cela veut dire que vous voulez être un écrivain très indépendant, mais enfin, je peux dire que j'ai manqué beaucoup d'un parti qui me soutienne. Je n'ai pas de parti qui me soutient jamais. – Mais vous avez conduit votre carrière tout seul et ça n'est déjà pas si mal. – Si on peut appeler ce mot carrière que je n'aime pas beaucoup. – On peut le remplacer par quoi, le mot carrière ? – Son œuvre, sa vie, sa vie. – Sa vie. Henri de Monterland, vous avez été souvent chahuté. – Oui, j'ai été chahuté à la 15e représentation du cardinal de l'Espagne, je ne sais vraiment pas pourquoi, et où il y a eu 80 étudiants qui étaient emmenés au poste pour m'avoir chahuté. Ils disaient que ma pièce était poussiéreuse et le mot poussiéreux m'a amusé parce que cette pièce m'avait été demandé et j'en ai les lettres, j'en ai les taille grâmes par Jean Villard et par Jean-Louis Varro qui n'ont pas précisément la réputation d'être poussiéreux ni l'un ni l'autre. – Henri de Monterland, dans « La relève du matin », vous dénonciez un mal du siècle, l'adolescentisme, le juvénilisme. – En 1920, oui, cela correspondait à quelque chose qui s'est beaucoup développé depuis. – Oui, à ce moment-là, la jeunesse était considérée comme un tabou et le fait d'être mineur était une croix suffisante qu'on a raison. – Puisque j'ai écrit ça en 1920, il faut croire que cet état d'esprit existait déjà, ce qui me surprend un peu car il me semblait qu'il datait très exactement de Mussolini et du fascisme qui ont fait de la jeunesse une espèce de tabou et une exaltation de la jeunesse, tout ça, parce que l'Italie voulait avoir beaucoup d'enfants. Et Hitler l'a ensuite pris à Mussolini et Vichy l'a ensuite pris à Hitler et nous, nous l'avons pris à tous ces messieurs et nous en avons hérité ce goût et cette inflation démographique qui arrange beaucoup les commerçants de toutes sortes, les commerçants de l'esprit et les commerçants de la matière puisqu'ils ont avec les jeunes gens une grande matière de consommation, de consommateurs et c'est ainsi qu'on est arrivé à régler une partie de la vie intellectuelle sur ce que pensent les jeunes gens parce que les jeunes gens sont des acheteurs et on peut dire que toute la littérature d'aujourd'hui et toute la culture sont axées presque en vue de ce que pense un garçon de 18 ans et sont marquées d'une sorte d'estudiantinisme ou même d'infantilisme qui vient simplement que l'on cherche à se mettre à la portée de très jeunes gens parce qu'ils sont l'avenir et parce qu'ils sont les plus nombreux. Henri de Monterland, nous arrivons maintenant à un sujet qui vous tient à cœur il s'agit de Malatesta créé en 1950 par la compagnie Barreau et qui vient d'entrer au répertoire du français. Pierre Dux la mise en scène et pour vous je crois que c'est quelque chose de très beau. J'étais très content des représentations de la comédie française et de la mise en scène de Pierre Dux et du jeu de tous les acteurs notamment d'Aminel qui est très discuté et moi je suis tout à fait avec ce qu'il fait. J'aime cette pièce je ne crois pas que ce soit une de mes pièces qui traite les sujets les plus importants mais c'est une pièce que je crois pleine d'humanité et pleine de jeunesse. Ce qu'on ne remarque peut-être pas assez dans cette pièce c'est le nombre de sentiments humains qu'elle met en jeu n'est-ce pas ? qui sont la haine qui sont l'amour qui sont l'angoisse qui sont la peur qui sont la perfidie qui sont la trahison et que j'ai exprimé avec des phrases qui venaient du fond de moi-même et je dois dire parce que c'est aussi une remarque que l'on m'a faite il y a quelques jours on m'a dit ces deux pièces ont été écrites sous l'occupation et sous la guerre et est-ce que vous croyez que ça les a marquées ? Il est certain que ce que je viens de vous dire sur la peur sur la trahison sur la torture qui intervient même à certains moments sur la prison tous ces faits ou tous ces sentiments sont des choses que l'on ressentait plus violemment sous l'occupation puisqu'on était menacé soi-même et il est en effet digne de remarque que la reine morte et que Malatesta soient des pièces écrites pendant un état de guerre car ce sont toutes les deux des pièces assez atroces 1944 Malatesta j'ai écrit Malatesta en 1943-1944 mais quelles sont les circonstances qui vous ont amené à écrire cette pièce ? d'abord un hasard qui m'a fait lire dans un livre de Jean-Louis Valoyer qui était mon ami une page sur Malatesta et puis dans cette page j'ai vu un personnage qui allait pour tuer un pape et qui arrivait devant ce pape les choses s'arrangent si bizarrement qu'il se met à ses genoux et il lui demande de se confesser et j'ai reconnu avec une certaine émotion que c'était exactement l'épisode que j'ai ensuite romancé et mis au théâtre que c'était l'épisode de Saint Croc que j'ai vécu et ça m'a tout de suite attaché à ce personnage qui va en ennemi voir quelqu'un et puis qui finalement agit par générosité et ce n'est pas fini dans les deux cas dans le cas du collège l'abbé en question nous appelons dans la pièce l'abbé de Prats en effet accepta que je fût gentil avec lui et tout ça mais c'était pour me tendre un piège que vous connaissez puisque vous connaissez la pièce et pour me tendre un piège dans lequel je tomberai pour qu'il puisse garder le petit soublier sous sa coupe et dans le cas du pape de Malatesta c'est exactement la même chose il est très gentil avec Malatesta tout a l'air de s'arranger mais il lui tend un piège pour le prendre sous sa coupe et l'empêcher d'être dangereux c'est exactement la même chose n'est-ce pas quand j'ai vu ça et ensuite quand j'ai vu que le personnage avait toutes sortes d'extravagances que j'ai moi-même qu'il était accusé à tort de toutes sortes d'extravagances vraiment je me suis dit que c'était un bonhomme qui était fait pour moi et j'ai écrit cette pièce avec beaucoup de plaisir et je dois dire que j'aime beaucoup le personnage à Malatesta Cocteau je vous le dis rapidement en passant Cocteau a écrit sur le programme de Malatesta de Maurice Bedel Monterland et l'aigle a deux têtes une de ses têtes est celle de Malatesta l'autre celle du maître de Santiago et c'est très juste et c'est de la critique d'écrivain qui est la meilleure critique parce que ça dit en deux lignes ce que d'autres personnes auraient mis six pages à développer vous comprenez il y a en effet une partie malatestienne en moi et une partie très sérieuse très grave et très rigide qui est la partie Santiago Henri de Monterland donc si je comprends bien pour neutraliser un personnage il faut d'abord lui donner l'impression qu'on l'aime beaucoup ah c'est pas une impression je crois qu'il faut aimer beaucoup ses personnages vous savez moi j'aime beaucoup mes personnages à un point qu'ils me hantent et que je me dis souvent que sur mon lit de mort ce ne seront pas comme Malatesta les spectres des romains qui viendront m'assister mais ce seront les personnages de mes pièces et de mes romans auxquels je penserai et qui seront à mon chevet à l'heure de la mort ça je le crois et je le crois aussi je suis si attaché à ces personnages que lorsqu'il est un personnage historique et que j'ai l'impression que je le trompe dans ce que j'écris j'en suis gêné vous comprenez souvent le personnage de la soeur Angélique de Saint-Jean de Port-Royal je me dis elle est au ciel mais si elle lit Port-Royal si elle a le temps de dire Port-Royal elle doit être furieuse elle doit dire c'est pas ça il n'a rien compris Henri de Monterland dans votre roman Les Garçons vous éclairez d'une manière très personnelle la pédagogie cléricale les deux prêtres que vous mettez en scène sont-ils sortis tout entier de votre imagination ? Non aucun personnage d'un auteur de fiction aucun personnage de roman ou de théâtre ne sort en entier de son imagination sauf des personnages secondaires mais les protagonistes sont presque toujours des modèles mais ces modèles sont tellement arrangés tellement triturés tellement changés que ça finit par ne plus ressembler du tout au modèle je m'en vais vous citer une comparaison que je cite beaucoup alors peut-être que vos auditeurs l'ont déjà entendu je compare ce travail à ce qui se passe dans une bassine je crois d'étain dans laquelle il y a de l'eau de sorte que l'eau est noire vous vous penchez dessus vous voyez votre visage très bien puis vous faites ça simplement avec la main et vous voyez une espèce de visage qui est ridicule qui est complètement déformé qui n'est plus du tout le vôtre et dont cependant le fond est le vôtre ça me paraît une image très exacte de ce qui se passe pour la création où on part de quelqu'un et on arrive à autre chose qu'autre on part pour décrire une puce et on s'aperçoit qu'on a décrit un éléphant vous voyez c'est un petit peu quelque chose de tout à fait différent Henri Montterland que pensez-vous réellement de l'enseignement libre ? je ne peux le juger que sur des souvenirs datant d'environ une soixantaine d'années je crois donc que c'est extrêmement différent j'ajoute que mon expérience a été très courte car on s'imagine que je suis resté très longtemps dans les établissements religieux je suis resté un an et un mois 13 mois je crois comme externe libre dans une maison religieuse c'est l'expérience la plus la plus mince qu'on puisse avoir et qu'elle m'est marquée comme elle m'a marquée prouve justement comme tout au moins sur certaines natures un établissement religieux de cette époque vous voyez que je fais les nuances pouvait donner une impression forte et avoir une imprégnation forte mais je ne connais pas du tout l'enseignement d'aujourd'hui je pense qu'en général cette expérience est bonne et tous les tous les hommes que je connais qui ont passé par les écoles religieuses ont tous gardé le bon souvenir Henri de Monterland peut-il exister des relations coupables entre les enseignants et leurs élèves ? Mais évidemment ils peuvent tout est possible nous avons vu l'histoire de cette malheureuse jeune femme qui s'est suicidée il y a un an ça peut naturellement exister aussitôt qu'il y a des êtres jeunes et à côté des êtres moins jeunes il est possible qu'il y ait des relations qui ne soient pas celles qu'on attend d'un professeur mais il y a une chose qui est certaine c'est que en ce qui concerne l'abbé de Prats qui est le héros de mon roman il est affirmé à au moins cinq ou six reprises par différents personnages tantôt le supérieur tantôt le plus grand des garçons ou tantôt le plus jeune des garçons dont le jugement est encore plus sûr puisque eux parlent camarades il est affirmé qu'il n'a jamais voulu que du bien au plus jeune et que tout s'est passé uniquement dans son cœur Henri de Monterland les premières pages des garçons ont été écrites en 1929 à ce moment-là vous aviez en tiroir la version enfantine composée à 17 ans de la ville dont le prince est un enfant vous avez inscrit le mot fin à des garçons en 1967 est-il possible de réunir ainsi hier et aujourd'hui et de laisser passer tant de temps ? ben c'est possible puisque je l'ai fait oui bien sûr mais j'ai eu comme vous vous en doutez bien j'ai eu j'ai travaillé beaucoup sur documents quand j'étais un adolescent j'étais déjà très graphomane je tenais un journal j'ai eu des lettres des prêtres j'ai eu ma correspondance avec le jeune camarade qui parait aussi dans le roman et tout cela m'a servi et j'ai pris des notes je peux dire toute ma vie sur ce sujet comme j'en prends des notes d'ailleurs sur d'autres romans que je compte écrire si la vie me le permet Henri de Monterland l'innocence et la complicité de l'enfance et de la prime adolescence n'ont jamais été évoquées avec tant de tendresse de ferveur et de précision que dans les garçons êtes-vous directement concerné ? oui évidemment puisque je viens de vous dire que j'étais j'écrivais sur des souvenirs dont je suis concerné dans la mesure où j'écrivais j'écrivais d'après ces souvenirs et d'après les sentiments qui avaient été très forts et qui étaient restés en moi très vifs Alban de Bricoule il ressemble terriblement à Monterland enfin on le sait mais ça oui c'est l'évidence même n'est-ce pas avec beaucoup de choses qui ne sont pas du tout de moi et quand je dis de moi je dis quand ces modèles que l'on prend vous comprenez quand on prend un modèle non seulement on lui emprunte des choses qui peuvent être de lui mais on lui emprunte aussi des choses qui peuvent être complètement antinomiques à ce qu'il pense n'est-ce pas Henri de Monterland le milieu du collège s'oppose-t-il souvent ou toujours au milieu familial ? Chez moi n'est-ce pas lorsque moi j'étais enfant mon milieu familial était le milieu que j'opposais à celui du collège et je prenais toujours le parti du collège c'était une espèce de disposition mais ce n'est pas du tout je crois que c'est surtout un cas d'espèce vous avez des familles où il n'y a nullement cette espèce d'animosité entre le collège et la famille bien que depuis que j'ai écrit Les garçons et la ville dans le prince à l'enfant pas mal de personnes m'ont dit qu'aussi dans les lycées laïcs dans les lycées le professeur avait une certaine tendance à dire que les parents n'est-ce pas à mettre de côté les parents et puis alors il y a aussi aujourd'hui naturellement vous le savez mieux que moi il y a une certaine opposition entre la famille et la jeunesse enfin ça c'est un cas tout à fait particulier enfin moi il y avait une opposition que j'ai créée entre ma famille et le collège mais ça n'empêche pas que comme je vous l'ai dit tout à l'heure j'étais extrêmement bien avec ma famille et que ma famille ma mère surtout en me permettant de raconter mes histoires du collège et tout ça continuait si vous voulez à la maison l'atmosphère du collège Henri de Monterland reprendriez-vous à votre compte le mot fameux de Gide famille je vous ai alors pas du tout n'est-ce pas je viens de vous dire justement que ma famille que j'ai été très bien avec ma famille je n'ai aucune raison de reprendre ce mot et je crois qu'on peut être extrêmement bien avec sa famille en même temps qu'on est dans le collège quelle différence faites-vous entre l'adolescent d'autrefois de François Mauriac et vos garçons ? je fais une différence essentielle que personne n'a faite c'est que moi je dépeins des garçons de 16 ans je n'ai pas dans la tête le roman de Mauriac que j'ai pourtant lu mais il n'a sûrement pas 16 ans il doit avoir 19 ou 20 ans or à cette époque à cette époque de la vie qu'entre un garçon de 16 ans et un garçon de 19 ans il y a une immense différence de sorte que je ne crois pas en réalité que les livres de Mauriac que les titres répondent bien à son propos ce n'était pas un adolescent qui l'a raconté ce climat d'amitié particulière devrait vous rapprocher de Roger Perfit mais ce climat tous les auteurs qui traitent le même sujet sont évidemment rapprochés par une sorte de lien de famille la tourbachi entre Blasquivagnès Hemingway Joseph Perret et Jean Co il y a une sorte de famille parce que nous avons traité le même sujet et que donc nous connaissions bien le même sujet il y avait quand j'étais enfant il y avait d'un certain S-Bac un livre qui s'appelait Dédé que tout le monde se passait sous le manteau qui était une histoire des métiers particuliers il y a eu Anton Ramon qui est pour moi le plus beau livre qui a été écrit sur ce sujet qui a été écrit par un professeur de l'école Sainte-Croix quand j'y étais mais qui n'était pas mon professeur et que je n'en ai pas connu un très beau livre le bonhomme le type a été tué à la guerre il y a eu le cahier gris de Martin Dugas et après la guerre il y a eu une mode de livre sur les habitiers particuliers une mode qui a complètement disparu et il y a donc évidemment une sorte de famille de gens qui connaissent ce sujet et qui en ont parlé ensemble de la ville dont le prince est un enfant un critique américain a dit cette pièce fascine les femmes comme le serpent fascine les poulettes êtes-vous étonné ? et bien j'ai remarqué en effet au début avec un certain étonnement que les femmes étaient plus intéressées en général que les hommes par la ville dont le prince est un enfant qui cependant est une pièce qui ne s'occupe que des hommes et des garçons j'ai cherché à comprendre pourquoi et récemment j'en parlais avec Jean Dutour qui est un ami qui est un confrère dont j'estime beaucoup le talent et avec qui nous sommes amis et il me disait qu'il avait posé la même question aussi à une dame et il lui avait dit mais pourquoi est-ce que vous aimez tant cette pièce et elle avait répondu parce qu'on ne s'y occupe que de l'amour et Jean Dutour me disait vous êtes le seul écrivain vous êtes le seul autor dramatique en ce moment aussi depuis de longues années de qui on joue une pièce qui soit une pièce d'amour à Paris on joue des pièces érotiques mais une des pièces d'amour du coeur d'amour passion vous êtes le seul ma foi je n'avais pas beaucoup pensé à ça j'avais seulement en effet remarqué que dans la correspondance que j'ai reçue il y avait une presque unanimité de femmes à s'intéresser à la ville alors qu'il y avait des hommes qui renaclaient et un ami que j'ai qui était spagol m'a dit qu'un spagol c'était exactement la même chose que les femmes marchaient si j'ose dire que les hommes renaclaient et puis alors ensuite j'ai pensé plus simplement que les salles de théâtre sont composées surtout de femmes plus que d'hommes que je crois que ça doit être la même chose dans toutes les salles de théâtre il y a je crois en France plus de femmes que d'hommes vous devez savoir ça aussi bien que moi c'est exact alors le fait qu'il y ait plus de femmes que d'hommes dans les scènes de la ville n'a en fond rien d'extraordinaire et je me demande si tout ce que j'ai pu penser là-dessus ne partait pas au fond d'une donnée fausse c'est qu'il n'y a plus de femmes qui lisent que d'hommes vous avez dit Henri de Monterland quand j'aurai l'âge de Mauriac il a 84 ans vous en avez 74 je serai à la retraite encore en groupe gris non permettez ça je vous défie je vous mets au défi de me dire où j'ai écrit cela je n'ai écrit pas du tout cela je ne vais pas donner ma source vous avez lu cela oui j'ai lu cela ça m'étonne beaucoup vous me l'enverrez par écrit oui absolument oui on va par écrit parce que je trouve au contraire c'est même un grand titre en tête de page alors c'est un titre il n'est pas de moi c'est le journaliste qui l'a dit parce que je trouve au contraire si j'ai aimé le roman de Mauriac je ne veux pas dire que je l'ai aimé follement mais je l'ai aimé et je trouve que ayant écrit ça à 83 ou à 84 ans si je suis encore vivant à cet âge je serais bien content de l'avoir écrit donc c'est extrêmement loin moi quant à l'idée de retraite j'ai fait une sorte de retraite je l'ai écrit j'ai fait une sorte de retraite en me retirant du monde en l'année 54 quand apparu Port Royal mais l'idée c'était une retraite du monde une retraite de toutes sortes de choses mais il dit une retraite à la fin de la vie c'est d'autres choses n'est-ce pas non ça alors là vous me prêtez je crois un mot que je n'ai pas dit ou que j'ai dit tout à fait dans un autre sens mais de toute manière vous n'aimez pas Mauriac nous sommes disons avec Mauriac nous sommes des frères ennemis tantôt nous nous faisons des charmants sourires il m'envoie des lettres très gentils tantôt il agit mal avec moi il a en effet souvent mal agi avec moi je crois que contrairement à ce que l'on pourrait croire j'ai plus de charité que Mauriac quels sont les big men de la littérature Mauriac, Malraux, Sartre non là vous me posez des questions dans lesquelles je désoblierai sûrement certains confrères qui sont de mes amis si je vous disais quels sont les big men il est certain que vous vous en parlez de trois qui sont certainement des big men il faut enlever cette expression mais il y en a aussi d'autres mais enfin il vaut mieux ne pas en faire le choix ce choix laisse toujours de côté des gens et c'est pas gentil Henri de Monterland est-ce aux carnets que vous accordez le plus d'attention à vos carnets vos fameux carnets non les carnets sont des pierres tombées d'un énéphice qu'on construisait qui sont les oeuvres construites je peux employer le même mot je note tout ce qui me passe par la tête tout ce qui me frappe ensuite quand j'écris une oeuvre je relis la plus grande partie des carnets et je place dans cette oeuvre construite je place des phrases tirées des carnets et ce que je publie comme carnet c'est ce qui n'a pas trouvé sa place dans l'oeuvre construite mais c'est un journal c'est un journal quotidien comme moi je crois en écrivait beaucoup de mes confrères vous en avez des caisses pleines j'en ai pas des caisses pleines mais enfin j'en ai beaucoup j'ai commencé à tenir cette espèce de je ne parle pas du journal intime je parle de ce carnet de notes j'ai commencé en 1925 c'est-à-dire que ce n'est pas d'aujourd'hui et que j'en ai encore si je voulais plusieurs thômes à être publié en 1940 en 1940 Henri de Monterland vous avez suivi une certaine politique la croix gammée était la roue solaire vous proclamiez alors votre loyalisme envers l'oeuvre salubre du maréchal Pétain la roue solaire était le symbole de la croix gammée bon c'est entendu elle était aussi le symbole du soleil qui ne se couche que pour reparaître le lendemain et ce mythe car c'est encore à l'époque où j'avais une sorte de poésie dans l'esprit qui se concrétisait en mythe cette sorte de mythe est celui qui est expliqué très longuement et très clairement dans le soleil de Juin ce soleil qui se couche pour reparaître le lendemain c'était le symbole de la France qui décline en 1940 pour se relever plus tard tout cela est écrit noir sur blanc et extrêmement clair pour quiconque veut le lire et ça peut être lu facilement puisque le soleil de Juin a été recueilli dans la pléiade des Essais qui se trouve dans toutes les librairies Henri de Monterland quel est votre défaut le plus cruel ? le manque de mémoire que regrettez-vous de votre vie ? je ne regrette rien j'ai eu tout ce que je voulais avoir mais il est vrai que j'ai toujours été sans ambition et que j'ai des goûts simples cette ville imaginez-vous aussi brillante ? je n'imagine pas surtout l'épithète de brillante accolée à ma vie je trouve que ma vie est plutôt une vie obscure c'est ce que je souhaite vous êtes seul Henri de Monterland mais n'êtes-vous pas malheureux ? premièrement on n'est pas forcément malheureux parce qu'on est seul deuxièmement je ne suis pas seul et troisièmement je ne suis pas malheureux de sorte qu'il me semble avoir répondu à votre question assez rapidement pourtant vous n'aimeriez pas mourir seul alors que vous dites que vous êtes très entouré ah je vous montre pardon mais là je n'ai pas des textes sous les yeux mais j'ai des textes qui sont du temps de ce qu'on appelle les voyages entraqués c'est-à-dire de 1927 ou 1828 dans lequel je dis tout ça je vous dis ça de mémoire je dis que je voudrais la meilleure mort que je voudrais avoir est dans une chambre d'hôtel lointaine et inconnue de tout le monde et dans mes carnets j'ai aussi parlé de la mort solitaire que je voudrais avoir qui est perdue je me rappelle l'image perdu comme un soldat qui meurt dans un lointain trou d'obus Henri de Monterland est-il facile de vieillir lorsqu'on s'appelle Monterland et lorsqu'on a sacrifié comme vous au sport je trouve que cela n'a aucun rapport n'est-ce pas il y a un âge pour faire du sport et un âge pour vieillir il en est ainsi pour tous les autres humains qui ont eu un âge où ils ont fait toutes les choses de jeunesse et un âge pour toute la vieillesse et les choses de la vieillesse je crois que il est difficile de vieillir c'est entendu ce n'est facile pour personne et je crois qu'il y a beaucoup de détresse et de désespoir caché que les gens cachent par pleurs mais pour un homme qui a lu sur la vieillesse beaucoup des anciens qui a beaucoup pensé à ça toute sa vie je crois que ça se résume dans deux mots qui sont courage et raison de moi pour ceux qui ont eu une vie heureuse car ceux qui ont eu une vie malheureuse il peut même ne pas y avoir besoin de courage enfin pour ceux qui comme moi ont eu une vie heureuse il faut un certain courage il faut surtout la raison qui permet de se dire qu'après tout on passe par où tout le monde passe et à passer Henri de Monterland si vous deviez résumer votre théâtre je vous dirais n'est-ce pas ce n'est pas facile à résumer mais je vous dirais par exemple le maître de Santiago le cardinal d'Espagne aborde la question essentielle du sens de la vie la guerre civile est une sorte de méditation à plusieurs personnages sur la mort le meurtre le suicide dans le cadre de la patrie la ville dont le prince est un enfant fils de personne pour une question des rapports entre maître et élève entre père et fils dans Malatesta le projecteur est braqué sur deux faits psychologiques qui sont les véritables sujets intérieurs de la pièce l'un est l'aveuglement général des êtres dans Malatesta tout le monde se trompe tout le monde vit à tâtes l'autre sujet c'est qu'il s'agit d'un homme fort qui se croit plus fort qu'il n'est Malatesta est un des nombreux personnages de mon théâtre et on ne l'a pas assez remarqué ce sont des gens qui craquent Henri de Monterlande ma dernière question une seule réponse êtes-vous un homme d'aujourd'hui ? je vous répondrai je suis un homme de toujours mais c'est extrêmement prétentieux je dirais je suis un homme d'aujourd'hui puisque je vis aujourd'hui mais je ne attache pas une importance immense à l'actualité et là je vous renverrai aussi si ma mémoire ne trompe pas un texte qui a dû être écrit vers 1934 qui est en tout cas recueilli également dans la pléiade des Essais où je dis je vous cite ça de mémoire je dis à peu près je n'ai pas de raison de m'intéresser plus aux hommes et aux événements d'aujourd'hui qu'à ceux qui se passaient dans l'année 1400 ou 1500 c'est pour moi exactement la même chose Henri de Monterlande je vous remercie j'ai été ravi de vous accueillir Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501